Tout jeu comporte des règles et les règles sont faites pour être transgressées. Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de la sélection, le premier tome de Chiara Cass. Alors pour résumer cette histoire, c'est déjà de la dystopie. 300 ans ont passé et les Etats-Unis ont sombré dans l'oubli. De la ruine aînée, il y a une monarchie de castes, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Donc voilà, il y a 35 jeunes filles qui se présentent à la sélection. La sélection, en fait, c'est pour élire qui sera la nouvelle princesse, donc qui va épouser Maxon, le beau prince. Les 35 candidates veulent toute la couronne, sauf America, qui s'est vu un peu forcée, on va dire, de participer à la sélection. Et on va donc suivre ses aventures au travers des tomes de la sélection. Alors déjà, premièrement, en entrant dans l'univers, j'ai vu que ça ressemblait vraiment beaucoup à Hunger Games, notamment au niveau des systèmes des castes, puisque la société est divisée en castes. Plus vous êtes dans les premiers, mieux vous êtes dans la société, quoi, vous êtes haut et tout. Et plus vous êtes vers le 8, et plus vous êtes clochard, et vous avez les métiers de merde. Mais contrairement à Hunger Games, les castes se mélangent dans l'endroit où ils vivent. Un 5 peut habiter avec un 6 dans le même quartier, la maison d'à côté et tout ça, non, il n'y a pas de problème. Et j'ai tellement adoré ce livre, c'était vraiment un coup de cœur, déjà dès le début, je trouve qu'on rentre super bien dans l'action. On est plongé directement dans le livre, on est avec les personnages, et les personnages sont super attachants. J'ai adoré Maxon, le prince, voilà, je l'aime d'amour, c'est mon amoureux. J'ai bien aimé America aussi, comme protagoniste du coup, je l'ai même super bien aimé. Je trouve qu'elle est très bien dans son rôle, que c'est une fille super forte, elle sait ce qu'elle veut, et elle sait comment faire pour arriver à ses fins. Dans les dystopies, ce que j'aime, c'est vraiment l'aspect politique de comment est créée du coup la société, et qu'est-ce qui se passe dans cette société. Donc du coup, dans ce tome, on a un peu cet univers politique, mais pas totalement. Après, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on allait le voir mieux dans les autres tonnes, mais il n'est pas assez bien exploité pour moi, en tout cas. Mais c'est pas hyper dérangeant du tout. Par contre, j'ai trouvé que le futur n'était pas assez exploité, c'est-à-dire que 300 ans sont censés être passés, entre maintenant et le livre. Pourtant, ils s'habillent exactement comme nous, ils parlent exactement comme nous, ils sont exactement comme nous. C'est comme si l'histoire se produisait maintenant, en fait, sauf que c'est un royaume, la société n'est pas pareil, mais finalement, ils ont pratiquement tout pareil. C'est comme si nous, on venait 300 ans en arrière, c'est comme si, je sais pas, Louis XIV avait un appareil photo, il mettait des ballerines, je sais pas, il parlait comme nous, il faisait exactement la même chose. Non, c'est pas du tout ça. Donc voilà, déjà, quand je suis rentrée dans l'univers du livre, je m'attendais, du coup, à avoir le futur un peu plus poussé. Mais finalement, ça m'a pas dérangée, j'ai un peu oublié, en fait, l'histoire des 300 ans qui ont passé, et je suis un peu plus rentrée dans un autre monde que le nôtre, donc du coup, voilà, c'est pas, c'est vraiment, c'est pas, je suis pas au-dessus de ça. Du coup, Amérique va être plongée dans la sélection avec les 35, enfin, avec les 34, du coup, autres concurrentes. Elle va rencontrer des gentils, donc Marie, par exemple, et elle va aussi rencontrer des méchants qui sont prêts à tout pour accéder à la couronne, quoi, donc comme Céleste, qui est vraiment la peste du livre, voilà. Donc d'ailleurs, il doit toujours y avoir une peste dans le livre, et cette fois-ci, c'est Céleste. On a un groupe, enfin, on a plutôt deux groupes qui sont les nordistes et les sudistes, qui veulent nuire à la monarchie, mais on ne sait pas trop pourquoi, en fait, donc voilà. Mais il paraît qu'on va en savoir plus dans les autres tomes, donc voilà, je suis actuellement en train de lire le deuxième, j'ai d'ailleurs bientôt terminé, heureusement que j'ai le troisième dans ma page. Et je trouve que ce livre nous fait voir la télé-réalité autrement. Par exemple, voilà, on voit à travers America que ce n'est pas juste de la compétition pure et simple et que les filles ne sont pas prêtes à se mettre toutes des bâtons dans les roues pour chacune accéder à la couronne. Elles ne sont pas toutes comme Céleste, quoi. Et voilà, on se rend compte que les filles se créent des liens entre elles, qu'elles commencent à développer des relations amicales et à former des espèces d'alliances, entre guillemets, voilà. Donc, elles s'entraident et tout. Mais aussi, on peut voir que, bah voilà, l'aspect de concurrence est différent selon le point de vue de chaque fille. Par exemple, America et Marnie, par exemple, voilà, donc elles sont amies, elles ont à peu près le même point de vue. Alors que d'autres, vraiment, ce qu'elles veulent, c'est pas épouser Maxon et vivre heureux leur amour. C'est accéder à la couronne, devenir princesse, être riche et célèbre, en gros. America, son but, au début, voilà, c'est de rester à la sélection pour pouvoir nourrir sa famille, puisque quand vous êtes à la sélection, et bah, ils envoient de l'argent à votre famille pour la dédommager, quoi, du coup, bah, que vous êtes plus chez vous. A la base, America, elle détestait Maxon, enfin voilà, elle voulait pas entendre parler de Maxon. Bon, ça, je savais directement dès le début qu'elle allait changer de caractère en même temps, c'était obligé, quoi. Sinon, quel était le sens de livre ? Mais America, son but, c'est, voilà, au début, c'est gagner de l'argent pour sa famille, rester ici, voilà. Elle propose directement au prince, dès qu'elle arrive, d'être son amie, finalement, d'être sa confidente, et de, voilà, moi, je suis ton amie, je vais pas devenir ta meuf, donc du coup, voilà, je peux te dire plein de choses sur les autres, si tu veux, voilà. Je peux t'aider, je peux te diriger, mais je veux pas devenir ta meuf. Sauf que, bien évidemment, au bout de quelques semaines, elle va commencer à s'attacher à Maxon, vous pouvez vous en douter. Mais le problème, c'est qu'América, elle avait déjà un petit copain, entre guillemets, voilà, donc Aspen, ça faisait deux ans qu'elle était avec. Elle a dû le quitter pour rentrer dans la sélection, mais c'est qu'elle ne sait pas au début, c'est qu'elle va pas tarder à le retrouver. Finalement, elle se retrouve plongée dans un espèce de triangle amoureux, est-ce qu'elle choisit Maxon ? Est-ce qu'elle va choisir Aspen ? Voilà. Parce qu'elle veut pas tellement devenir princesse, c'est pas trop son but, parce que, enfin, voilà, au-delà d'être bien habillée, au-delà de tout ça, il y a une responsabilité vraiment immense qu'elle doit porter sur ses épaules, punir les autres, voilà. Tout ce qui est de mauvais côté, voilà, de la royauté, royauté, plutôt, et ben voilà, c'est ce qui la rebut vraiment à devenir princesse. Et je trouve qu'on est à fond dans l'histoire, voilà, il se passe tellement de choses, enfin, voilà, c'est vraiment ouf. J'avais, vraiment, je l'ai lu genre hyper vite, ça m'est pratiquement jamais arrivé de lire un livre aussi vite, mais on est tellement plongée dans l'action qu'on a l'impression nous-mêmes d'être américain. Je me suis super identifiée à elle, voilà, j'avais l'impression d'être elle dans le livre, et de vivre la sélection en même temps qu'elle, moi j'avais l'impression aussi d'être une sélectionnée. Moi aussi, je voulais conquérir Maxon, et voilà, je... y avait pas de mots, je... voilà. Je me sentais vraiment trop bien dans ce livre. Désolée si la lumière a baissé, et si ça a un peu bougé, mais du coup, j'avais plus de batterie, j'ai dû recharger mon appareil. Je crois que je disais que Maxon était juste trop mignon, voilà, il est juste parfait comme gars, mais des fois, il sait être, je sais pas, sexy, je trouve que, voilà, il peut être sexy quand il veut. Je trouve que c'est un très bon appareil, c'est très beau, enfin, d'après ce qu'on nous dit. Un truc que j'ai adoré aussi, c'est qu'à un moment, les filles reçoivent un cours d'histoire de la part de Sylvia, la gouvernante, quoi. Et du coup, ça nous permet aussi, en même temps qu'elle, d'en apprendre plus sur l'histoire d'Ilea, comment Iléa est devenue Iléa, et ce qui s'est passé les 300 dernières années. Voilà, je trouvais que l'histoire était très bien. Voilà, j'ai bien aimé, en fait, ce moment-là où on a l'histoire décrite, quoi. Les 300 dernières années, les étapes qu'a dû traverser le pays pour arriver à l'état de monarchie d'Ilea, quoi. En résumé, j'ai juste adoré ce livre, franchement, c'était une super découverte, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à passer le cap à le lire, mais waouh, il est juste magnifique, si vous l'avez pas lu, mais foncez le lire. Si vous aimez la dystopie, c'est de la dystopie pure et simple, qui suit le même schéma que toutes les dystopies, que Divergent, que Hunger Games. Elle en vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Moi qui adore Red Queen, je trouve que ça ressemble pas mal à Red Queen, mais voilà, les personnages sont hyper attachants, on s'identifie à eux, on les adore, ce qui fait que, finalement, ça dépasse les autres dystopies et ce qui l'a fait, la rendre unique. Donc grâce à ça, elle sait se départager des autres dystopies. J'ai adoré America, j'ai adoré Meg Sun, j'ai adoré tout le monde, voilà. Même Céleste, j'ai adoré la détester. J'ai bien aimé Aspen aussi, mais finalement, je crois que ça y est, je sais, je préfère enfin Meg Sun. Dites-moi si vous aussi vous avez lu ce livre et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aussi c'était un coup de cœur. Je vous laisse dans la barre d'infos mon article que j'ai fait du coup sur le vlog si vous voulez en savoir plus sur la sélection. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !